Il faut rappeler quand même qu'on est dans le contexte d'un pays riche et un pays en surchauffe écologique. Donc c'est à dire que notre empreinte écologique est supérieure à notre biocapacité et donc pour nos transitions écologiques ça va vouloir dire utiliser moins de ressources et mettre moins d'impact. Quand on produit et quand on consomme des choses on utilise de l'énergie et des matériaux. Donc en gros la priorité c'est la sobriété. La publicité c'est exactement le contraire vu que ça va venir inciter à la consommation. Ça va venir générer une consommation qui n'aurait pas existé si la publicité n'était pas là. Il y a une très belle étude qui est sortie par l'institut Veblen en 2019 qui a calculé que juste l'impact de la publicité entre 1990 et 2019 a généré un surcroît de 5% de la consommation et de presque 7% du temps de travail. Donc en gros on travaille plus longtemps pour se permettre d'acheter les trucs que la publicité nous a donné envie d'acheter et donc on doit sacrifier de plus en plus d'énergie, de ressources, de sol, de matériaux, d'eau et de biodiversité. Donc ça sur l'impact écologique on voit vraiment que la publicité fondamentalement c'est un obstacle, un frein à toute transition écologique. Après il y a un autre aspect, c'est l'aspect esthétique et aussi de bien-être psychologique. Et ça c'est aussi lié aux inégalités. De se dire que quand on voit une publicité dans la rue, déjà on est dérangé. C'est-à-dire que ça nous prend un temps d'attention. Donc on a notre temps d'attention qui est exploité par ce panneau publicitaire qui va nous dire, regardez un SUV magnifique qui vient de sortir. 99% des personnes qui voient cette pub déjà n'ont pas les moyens de s'acheter ce SUV. Donc eux, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer un désir non satisfait. Donc eux, ils se retrouvent avec ce qu'on appelle une disvaleur. C'est-à-dire avant ils étaient bien, ils étaient contents avec leur voiture. Là d'un coup, ah, le dernier SUV. Maintenant je ne suis plus content avec ce que j'ai. Donc mon bien-être a baissé. Ça me permet de transitionner vers un autre impact néfaste qui est celui par exemple sur la santé. On le sait, en termes d'alimentation, le défi ça va être de moins manger de produits gras, sucrés, salés. Problème, on a une publicité qui nous incite et surtout les plus jeunes d'entre nous à consommer énormément de ces choses donc qu'on ne devrait pas consommer. Et quand on voit que le budget total du gouvernement en termes de communication, c'est l'équivalent du budget de juste McDo, Burger King et KFC en France. Donc en fait, ça ne sert à rien de faire de la prévention, manger, bouger, sortir, je ne sais pas quoi, cinq fruits et légumes par jour, si pour chaque spot publicitaire de l'État pour faire de la prévention, vous en avez 200 d'entreprises qui vont vous dire de faire exactement le contraire. La publicité, c'est une force de propagande, en fait, où on va nous dire ça, ça a de l'importance. Quand on prend ce budget publicitaire total en France, donc 33,8 milliards pour 2019, on voit que les 500 plus gros annonceurs, ils représentent la moitié de ce budget et même les 20 plus gros annonceurs, c'est une grande partie du budget. Donc là, la majeure partie des entreprises, elles se retrouvent à faire compétition avec d'autres entreprises qui ont un budget publicitaire colossal. Et on ne parle pas du gâchis de ressources humaines que c'est. C'est-à-dire que les centaines de milliers de personnes en France qui sont formées pour devenir publicitaires, des boulots à temps plein à concevoir des pubs qui viennent polluer notre espace public dont toutes les personnes qui vont fabriquer le papier, les enseignes qui vont les poser, les personnes qui vont fabriquer l'électricité pour alimenter les enseignes lumineuses. Donc là, on voit que c'est une gabégie biophysique et humaine qui serait juste stupide en temps normal, mais qui devient extrêmement problématique en pleine transition écologique où justement, on doit limiter notre usage de l'énergie et des matériaux et on doit rediriger notre intelligence collective vers les défis de notre temps. Le défi de notre temps, ce n'est pas de comment est-ce qu'on arrive à manger plus de nuggets ou d'aller chez Burger King. Ça n'en fait pas partie. Et il y a aussi cette question de la publicité extérieure. C'est ce que je trouve assez violent. Déjà, ça vient déranger un petit peu une sorte de paix esthétique. On devrait avoir le droit de ne pas consommer et surtout le droit de ne pas avoir nos désirs attisés comme ça, comme si on était sur une application sur internet où on a une notification. La publicité extérieure, c'est une notification réelle et concrète. Donc, il doit y avoir une véritable discussion démocratique sur la quantité, l'emplacement, la nature des choses dont on fait la promotion. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas. On a un rationnement publicitaire qui se fait sans aucune transparence. Et là, derrière ça, en fait, il y a un argument bullshit économique qu'on ressort tout le temps. C'est que mais on a besoin de la publicité pour financer les médias. On a besoin de la publicité pour rénover nos bâtiments historiques. Ça n'a aucun sens parce qu'il faut toujours se souvenir que la monnaie, en fait, c'est juste une clé d'accès à des ressources déjà existantes. Donc, en gros, si les ressources existent, c'est-à-dire que nous avons la capacité de rénover un bâtiment historique. On a l'énergie, on a les matériaux, on a les ingénieurs, on a le temps, on a l'attention. Le problème, c'est juste l'accès. Et aujourd'hui, dans une société capitaliste avec énormément d'inégalités, ben oui, on a cette minorité possidente qui est très riche, qui va faire « Ah, 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 ah ! Moi, j'ai accumulé des ressources. Oui, je te les prête, mais ça va vouloir dire que tu mets une pub de la taille d'un bâtiment pour vendre des Rolex. » Et à la fin, on se retrouvera dans une société qui sera tellement omnipublicitaire qu'il faudra faire comme sur Internet. Maintenant, il faudra payer un premium pour ne pas avoir accès à la propagande commerciale dans les lieux publics, dans les transports, dans la rue. Donc, la publicité, c'est un enjeu démocratique. Au sein du Pays Basque, il va falloir décider quelle publicité on autorise, quelle publicité on veut limiter. C'est un enjeu absolument fondamental. Je vous invite à aller voir cette pétition lancée par le collectif Stop Pub et à la signer, si vous êtes en accord, qui vise à lancer vraiment une réflexion citoyenne en préparation du RLPI. Décider de se réapproprier nos lieux publics et de défendre ce droit de vivre protégé de la propagande commerciale.